Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous présente à travers cette vidéo les armes que vous pourrez trouver dans les différentes factions à la sortie du nouveau DLC. Donc on va commencer avec la nouvelle monarchie, on passera ensuite sur l'astro-mort, on finira sur le culte de la guerre future. Allez c'est parti tout de suite avec la nouvelle monarchie. Donc comme dans toutes les factions vous trouverez 6 armes à la nouvelle monarchie. Donc la nouvelle monarchie avec ce skin plutôt rouge, plutôt classe, moi vraiment j'adore. On commence avec ce fusil automatique, alors pour toutes les armes je ne vais pas m'arrêter sur la cadence etc. Parce que voilà vous commencez à connaître et vous avez des yeux, vous savez lire. Mais on va s'arrêter plutôt sur les capacités spéciales de ces armes. Donc pour ce fusil automatique, la première capacité de cette arme fait en sorte que plus vous tirez avec cette arme et plus la précision sera augmentée. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que faire des kills augmentera la vitesse de sprint de votre personnage. Donc vous donnera un petit boost de sprint. On passe désormais sur la seconde arme. Donc ce pistolet qui est vraiment magnifique, hyper classe, franchement très très joli. Donc la première capacité de cette arme fait en sorte que faire des hits de précision vous permettra de récupérer des balles dans le chargeur. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que cette arme gagne une meilleure acquisition de cible. Donc pour cette deuxième capacité, on ne connait pas encore vraiment ce que c'est. On va devoir attendre le prochain DLC vraiment pour connaître un petit peu ce que ça donne. On passe désormais sur une magnifique fusil à pompe avec un skin que moi j'adore vraiment franchement. Le rouge, en fait j'aime beaucoup le rouge et ça me plaît vraiment sur le jeu. Donc la première capacité de cette arme fait en sorte que récupérez des balles dans le chargeur lorsque vous ferez des attaques, des frags avec l'attaque de mêlée pardon. Donc lorsque vous ferez des kills avec votre attaque de mêlée, vous pourrez récupérer des balles dans le chargeur de votre fusil à pompe. Vraiment très intéressant. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que les kills avec cette arme augmentent la vitesse de sprint sur une courte durée. Donc un petit peu comme le fusil automatique. On passe désormais à cette arme donc mitrailleuse lourde vraiment avec un skin mais il change un petit peu des mitrailleuses lourdes. Et je le trouve vraiment magnifique ce skin vraiment très joli. Il fait un petit peu bourrin mais pour ces armes là ça me plaît beaucoup. Donc la première capacité de cette arme fait en sorte que la stabilité est augmentée. Donc très bonne capacité pour des armes lourdes de ce genre là. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que plus vous tirez avec cette arme et plus la précision est augmentée. Donc c'est également une très bonne capacité pour ce genre d'armes. On passe désormais donc au lance-roquette. Donc un très très bon lance-roquette. Donc la première capacité fait en sorte que la vitesse de rechargement de l'arme est augmentée lorsque le chargeur est vide. Et la deuxième capacité de cette arme qui est une capacité franchement la plus intéressante pour les lance-roquettes fait en sorte que les roquettes traquent leurs cibles. Donc un petit peu comme le Gjallorne etc. Vraiment une très très bonne capacité. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas de Gjallorne etc. De pas vraiment je vous conseille d'aller acheter celui-ci. De monter la nouvelle monarchie avant la sortie du DLC. Et on passe à franchement je pense que c'est l'arme la plus la plus jolie que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est ce sniper mais il est magnifique. Vraiment un skin super original. Alors celui-ci moi je vous le dis c'est sûr et certain je l'achète à la sortie du DLC. J'ai monté la monarchie et je vais acheter ce sniper rien que pour son skin. Donc la première capacité de cette arme fait en sorte que le chargeur de cette arme est rempli à chaque fois que le super est activé. Donc une nouvelle capacité vraiment très intéressante. Et la deuxième capacité fait en sorte que lorsque vous manquez un tir vous aurez une chance de récupérer la cartouche dans le chargeur. Voilà donc pareil une bonne capacité pour un sniper. Voilà donc c'est tout pour ces armes de la nouvelle monarchie. Alors vraiment moi comme je vous l'ai dit vous avez compris un très gros coup de coeur pour ce sniper. Et aussi vraiment j'aime beaucoup la métrailleuse lourde. On passe désormais avec les armes de l'astre mort. On se retrouve désormais avec les armes de l'astre mort. On va commencer avec ce magnifique fusil automatique. Donc l'astre mort avec des couleurs plutôt gris, blanche et noir. Donc ce magnifique fusil automatique qui verra sa première capacité. Faire en sorte que la précision est augmentée lors des tirs à la hanche. Donc lors des tirs au jugé. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que la stabilité est augmentée. On passe désormais alors je pense que c'est la meilleure arme à aller acquérir à l'astre mort. Donc c'est ce magnifique fusil éclaireur avec un skin vraiment original. Ça change vraiment de d'habitude. Donc la première capacité de cette arme et c'est une capacité qui est vraiment magnifique. Faut en sorte que cette arme peut tirer en full automatique. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que les kills sans assistance permettront de réduire le temps de récupération. de la grenade et de l'attaque de mêlée. Donc vraiment une très très bonne arme. On se retrouve désormais avec ce fusil à pompe. Donc il y a deux capacités. Donc la première fait en sorte que visée avec cette arme augmentera sa portée. Donc une bonne capacité tout de même pour un fusil à pompe. Et la deuxième fait en sorte que les kills avec cette arme offrent un bonus de vitesse. Voilà sur une courte durée. On passe désormais aussi à ce magnifique fusil mitrailleur. Alors là vraiment très très joli. On voit bien le gros chargeur sous l'arme. Un skin vraiment magnifique. Donc la première capacité de cette arme fait en sorte que recharger cette arme donne un bref bonus de précision. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que les kills réduisent le temps de récupération de la grenade. Donc vraiment une arme magnifique. Je pense que c'est un des meilleurs fusils mitrailleurs à acquérir également. On passe sur le lance-roquette. Donc le lance-roquette qui est moins intéressant que celui de la monarchie. Pour ceux qui ont monté plusieurs factions, je vous conseille tout de même celui de la monarchie. Donc le chargeur de cette arme contient trois roquettes. Ça c'était donc la première capacité. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que les roquettes explosent à proximité des cibles. Voilà. On passe à la dernière arme de l'astre mort. Donc je pense que celle-ci c'est vraiment une très bonne arme pour la prison des vétérans. Donc la première capacité fait en sorte que le rechargement est augmenté lorsque le chargeur est vide. Et la deuxième capacité qui est vraiment très intéressante pour la prison des vétérans fait en sorte que la précision est améliorée lorsque vous êtes en l'air. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des modificateurs dans la prison des vétérans. Et le modificateur fait que vous faites plus de dégâts lorsque vous êtes en l'air. Donc voilà cette arme est vraiment axée sur le jeu aérien. Donc moi pour ma part vraiment l'arme que je préfère c'est le fusil d'éclaireur. Et je pense que le fusil à fusion aussi je ne vais pas hésiter à l'acquérir. On passe désormais au culte de la guerre future. Et on se retrouve désormais avec les armes du culte de la guerre future. Donc 6 armes également avec un skin bien entendu comme d'habitude plutôt bleu pour la guerre future. On commence tout d'abord avec ce magnifique pissolé. Alors vraiment un très beau skin avec le FWC écrit dessus et j'adore vraiment. Donc la première capacité de cette arme fait en sorte que faire des dégâts avec cette arme augmente sa stabilité. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que cette arme a une meilleure acquisition de cible. On se retrouve avec ce fusil à fusion. Donc la première capacité de cette arme fait en sorte que le chargeur est rempli à chaque fois que le super est activé. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que les kills donnent un bref bonus de vitesse donc de sprint. On passe désormais sur ce fusil à impulsion. Donc la première capacité fait en sorte que les kills faits avec cette arme augmentent la vitesse de rechargement sur une courte période. Et la deuxième capacité fait en sorte que recharger cette arme après avoir fait un kill donne un bonus de dégâts sur une courte période. Donc vraiment cette arme est axée sur la vitesse. Elle est vraiment pas mal pour le PVP je pense. On passe donc sur la mitrailleuse. Vraiment les mitrailleuses un magnifique skin aussi pour celle-là qui se rapproche pas mal de l'astre mort. Donc la première capacité fait en sorte que les kills faits avec cette arme donnent un bref bonus de vitesse. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte que le recul est réduit. Donc une très bonne capacité pour les fusils mitrailleurs. On passe sur ce lance-roquette. Donc la première capacité de ce lance-roquette fait en sorte que les kills avec cette arme donnent un bref bonus de vitesse. Et la deuxième capacité fait en sorte que les roquettes exposent à proximité des cibles. Maintenant pour la dernière arme de cette faction. Donc le culte de la guerre future. Franchement c'est l'arme la plus jolie. Le sniper. Il est vraiment magnifique. Un très très beau skin. Franchement j'adore. Donc la première capacité de cette arme fait en sorte que le recul est réduit. Et la deuxième capacité de cette arme fait en sorte qu'il est vraiment plus facile de viser sous les tirs ennemis. Donc une bonne capacité pour le PVP. Avant de terminer cette vidéo. Je voulais juste évidemment revenir sur un point qui est très important pour le prochain DLC. Notamment pour toutes ces armes légendaires que je vous ai présenté. Il faut savoir que vous pourrez les reforger auprès du vendeur d'armes. Donc Banshee il me semble. Donc vous pourrez les reforger auprès de ce dernier. Reforger c'est à dire qu'en fait ça changera les dégâts. Donc que ce soit abyssal, solaire ou cryoélectrique. Et ça changera bien évidemment les capacités spéciales de ces armes. Donc vous pourrez grâce à ce système de reforger pouvoir choisir les capacités de vos armes. Donc voilà. Donc il faut savoir que toutes les capacités que je vous ai présentées dans cette vidéo. Pourront être modifiées si vous le voulez ou non. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. A laisser vos avis dans les commentaires. Quelle arme vous préférez. Enfin voilà. J'espère que ça vous a plu. Passez tous une bonne fin de week-end. Vous pouvez des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501